Personnellement, j'ai été victime, je suis victime de l'inmitulation. Quand les jeunes filles comme nous, les jeunes filles qui ont moins de 20 ans, sortent dans la rue pour réclamer, on doit nous écouter et on doit nous dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, c'est la journée internationale de la femme. C'est notre journée aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont lancé des gaz lacrymogènes. Ils ont pris un jeune qui était parmi nous. Et franchement, nous sommes déçus. Le pays va où ? Certaines déjà qui commencent à dire à mes parents, non, tu as perdu ta fille, tu as ceci, cela. Elle est en train de se battre contre nos traditions, contre la religion. Et je m'en fiche. Personnellement, j'ai été victime, je suis victime de l'inmitulation. Leur parent, le lysvara, c'est une bonne valeur. Ça permet aux filles de s'abstiner avant le mariage. C'est-à-dire, ça permet aux filles aussi de rester vierges, de préserver le nom de la famille. Il y a des grossesses précoces dans nos quartiers, dont des petites filles de 15 ans, 16 ans, qui tombent enceintes comme ça, parce que tout simplement, les parents ont démissionné face à leur responsabilité. Et il n'y a pas eu l'éducation sexuelle entre parents et enfants. Nous avons réussi, parce qu'à force de nous barrer la route, ils nous ont accordé de l'importance. Après avoir vu cette vidéo qui s'est passée sur Facebook, il y a eu une centaine de filles, j'avoue, qui sont venues pour dire, Idrissa, je veux venir avec toi, je veux me battre avec toi, je veux défendre les droits des jeunes filles. Sous-titrage ST' 501